Bonjour à toutes et tous, c'est Blarkhan, et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 56 de mon let's play sur le jeu Dragon Dogma. Je vous retrouve dans la caverne de L'Engence du Dragon, après avoir vaincu la rédemption et sa secte diabolique, le petit nain qui se fait becter par le dragon, clairement, et le dragon m'a fait, de toute façon j'aime pas qu'on me vénère, les faibles ça doit crever, si tu penses que tu peux me combattre, allez viens, mais de toute manière t'as pas vraiment le choix, enfin, j'ai pas vraiment le choix, c'est moi qui dois tout péter, c'est comme ça que c'est comme ça, et patati patata, essaie à toi de voir si tu veux me tuer ou pas, de toute manière, va voir mon pote L'Engence du Dragon, il va te raconter des trucs, et après reviens me voir, c'est à peu près ça. Et donc on y va, on y va, on va voir L'Engence, et on va voir ce qu'il nous dit, ce qu'il va faire. Là j'admets que je sais plus vraiment ce qu'il va se passer, je suis un peu dans l'expectatif. Et donc on va voir ce qu'il va nous dire le bébé. Salut ! Oh, qu'est-ce que tu veux ? Salut ! Ouais ! Ok ! Alors qu'est-ce qu'il m'a filé ? Donc du coup il nous dit, retourne là où t'étais, et va combattre le dragon. Merci ! Merci Pépé, c'est vachement gentil ! Ayana, tu peux le lire ? Non, parce que t'es trop badass, t'as déjà vaincu des dragons. Bravo Ayana ! Et il m'a filé, alors vous voyez, le gilet de cuir de dragon. Maintenant, je prends ça, équipement. Et donc, un gilet bien 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 plus puissant que mes trucs. Voilà. Donc on va le mettre. On va le mettre, on va pas regretter, regardez. Hop, hop, hop ! En plus j'aime bien ce gilet, je le trouve vraiment classe. Et il ne reste plus qu'à aller à la montagne impure. Trophée des gens, ça ne sert à rien à faire un bassacre. Tu es dit, mouette. Le truc qui sert à rien, tu es dit, mouette. Le combat final. Allez, on y retourne. J'en ai marre de courir. J'en ai marre. Allez vers la lumière. Je veux bien, moi, aller vers la lumière. Tout ce que tu veux. Je veux battre le dragon. Je veux me téléporter. Ok. Du coup, le chemin, c'est par où ? C'est par là. J'aimerais voler. Ce serait bien. Et bah, c'est reparti pour courir, mes amis. C'est parti pour courir. Et je vous garde. Je vous avais dit. La quête finale, on se l'a fait. Bon, là, je vous... Comme on était arrivés sur une fin d'épisode. Donc, c'est normal que j'ai fait la mini-ellipse du... Du... Oh, putain, une chimère. Mais vous êtes sérieux ? Oh, non. Si c'est une chimère, je prends. Si tu veux, vas-y, fais péter. Voilà. Non, mais les... Oh là, c'est le bordel. J'ai besoin d'un coup de main. Les filles. Oui, j'ai toujours pas d'attaque qui pourrait me permettre de faire mieux que ce que je suis en train de faire. Allez. Voilà, t'es bien. Voilà. Merci Ayana. Ayana, elle arrive. Elle fait, ouais, ouais, voilà. À la base, on doit se barrer. Mais bon. J'étais pas sûr qu'on l'avait fait, donc... Et puis quelques monstres supplémentaires à trucidés, hein. Je dirais, une chimère, il faut en profiter. C'est encore des ennemis gentils. Ouais. Il y a juste la coca de Trix. J'aurais bien aimé... Alors, voyons voir. J'aurais bien aimé aller plus loin que ce que j'ai fait. Et la combattre. Puisque c'est le seul ennemi pour le moment qu'on n'a pas réussi à vaincre. Même si je ne doute pas que je lui aurais mis sa fessée au bout d'un moment. Vu comment je la maîtrisais facilement alors qu'elle ne pouvait rien faire. Ouais, même pas peur. Alors. Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup visité cet endroit. Je crois qu'on l'a un peu surplombé. Et on a dit, allez, hop, on est passé. C'est très très sympa. Petite forêt, là, avec des biches. Très très sympa. Moi, j'aime bien. Donc, on arrive vraiment sur la quête finale. Là, on va se faire le dragon. Et théoriquement, si je me rappelle bien, on va avoir... un choix. Un choix, un choix. Et c'est d'ailleurs, ce choix est lié au fait que je n'aime pas trop le duc immortel. Emon. Emon, fléau de dragon. C'est clairement lié à ce fait-là que je ne l'aime pas. En plus, du fait que... Oh non, ça va. Allez, Cyclope. Du fait que... Quand on fait la quête de la duchesse, on se rend bien compte qu'il n'est pas très très clair, le duc. Sans trop vous spoiler. Ah, il est... Il ne va pas bien. Il ne va pas bien dans sa tête. Alors, voyons voir où est-ce que je suis, là. Ok, j'arrive du côté des catacombes. Très bien. On continue. On continue. Donc, moi, je vous remercie de me suivre avec autant de ferveur. Je veux dire, Dragon Dogma, j'ai pas mal de vues, entre guillemets, par rapport au nombre d'abonnés que j'ai et au nombre d'autres let's play. Donc, je sais que cette aventure vous plaît. Et je vous remercie de me suivre, de commenter. Merci à toi, Fuck Metal Hippie. On sent que t'as bien retourné aussi le jeu. Et tu mets pas mal de... Et il y a Ayana qui s'éclate à faire des feux d'artifices un peu partout. On va la laisser faire. Donc, je disais oui, Fuck Metal Hippie. Merci beaucoup à toi. Parce que tu permets de compléter mon let's play. Je raconte plein de bêtises, ça, c'est sûr. Mais j'essaye d'être quand même un peu sérieux dans ce que je fais. Et j'ai beaucoup oublié pas mal de choses. Tandis que c'était très très longtemps que j'avais pas joué au jeu. Et tu me permets d'agrémenter un peu plus. De me contredire des fois. Ou même d'affirmer des choses que je dis. Donc, c'est vraiment bien. Parce que quelqu'un qui connaît pas du tout le jeu, grâce à toi et grâce à ce qu'il voit dans mes vidéos, il peut se faire vraiment une bonne idée. Ou s'il cherche comment faire telle chose. Ou prendre telle classe. Voilà, il y a tes conseils. Et c'est vraiment cool. Je te remercie. Et pour tous les autres qui regardent, je vous remercie de me suivre avec eux. Autant de fidélité. Salut ! On va pas se combattre. Et donc, voilà. Pour ça, j'en profite là maintenant. Parce que je le peux. Et parce que je suis en train de vous faire perdre énormément de temps. Pour la flemme de faire des ellipses. Ah, mais c'est le but du jeu, ma pauvre lucette. C'est le but du jeu. C'est Dragon Dogma. Dragon Dogma, c'est pas pour les bébés. C'est pas pour les casuels. La téléportation, ça n'existe pas. Voilà. Et j'avais vraiment des doutes. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'avais beaucoup repoussé Dragon Dogma. Parce que je m'étais dit, mais si je joue au jeu comme ça, là, de base, ce que je voulais faire, personne va me suivre. Personne va me suivre. Parce que je vais passer mon temps à courir. En fait, si, ça va. Vous avez l'air d'apprécier. Au moins, vous supportez ça. Donc, c'est cool. Merci. Donc, oui, là, je fais le grand chemin. Histoire de bien, bien, bien perdre du temps. Non, parce que c'est joli. On en profite. On en profite. Puisque la dernière fois qu'on avait fait là, qu'on était passé par là, il y avait Reinhardt. Et c'était vraiment le bordel. Je ne pouvais pas vraiment me battre correctement. Et donc, là, j'ai décidé de prendre ma revanche. Ah, il y en a. Putain. Faites gaffe. Les filles. Lina, fais gaffe. Oh, putain. Bon, bah. Il est mort. Il est mort par son incompétence et sa maladresse. Toi, tu ne vas pas m'embêter. Je viens de trucider ton cyclope. Excellent. J'avais oublié qu'il pouvait tomber par là. Qu'il pouvait tomber. Bon, bah, voilà. Vous savez, vous pouvez faire comme ça aussi. Attention, un petit coup de gambit. Non, j'ai dit un petit coup de... Non, bah, les filles. Laissez-moi travailler. Voilà. Ouais, c'est le repère des voleuses, mais... Elles sont gentilles, il n'y a pas de souci. Et la musique est vraiment classe, hein. J'adore ce genre de musique. Putain. Ça va ? Ça va derrière, vous suivez ? Il y en a qui a quand même pris... Un petit peu cher. Oh, la flemme. La flemme des harpies des neiges. Qu'est-ce que ça dans ce jeu ? C'est pas où le fort, déjà ? C'est par là-bas. Ok. On va éviter de choper la... La chimère. Aïe, 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 aïe. Et bien, double chimère pour cet épisode. Oh, putain, il y en a... Oh non, elle est tombée dans la marée noire. La pauvre, elle ne sert plus à rien, maintenant. Voilà. Pas grave, on va y aller à l'ancienne, hein. Le coup d'épée. Allez, allez. Voilà, la chèvre est décédée. Il reste... Mais que le lion. Toi, tu restes couché, hein. Ça ne peut pas nous embêter. Disons que... Allez, viens, mon gros. Il est temps d'aller faire dodo. Bon, quelqu'un peut m'aider. S'il te plaît. Allez, allez, allez. Ok. J'ai plus d'endudu. Mince, 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 mince. Ça va me bécter. Rien à veut en finir, regardez. Elle se prépare. Oh là, c'est fini. Désolé, ma pauvre. Mais tu ne vas pas résister à ce qu'elle va t'envoyer. Elle a... Bon, on va pouvoir se barrer. On va pouvoir se barrer. Oui. T'es par où, le chemin. T'es par où. T'es par où. T'es par là. T'es par où, le château, il est là-bas. T'es par là-bas. Pfiou. Une simple... Un simple voyage peut devenir une vraie épopée. C'est ça qui est bien dans ce jeu. On peut passer des heures, comme je vous ai déjà dit. On peut... Non mais arrête avec tes bouboules. C'est simplement une harpie. Oh là là. Elle est vraiment pas dans la demi-mesure, la petite. Oh non, on va devoir faire tout le tour. Aïe. Ah bah oui, bah oui, bah c'est logique. C'est totalement logique, parce que vous êtes à aller dans la bouillabaisse. N'allez pas vous plaindre, je vous ai déjà dit de pas y aller. Les trucs noirs et gluons, on saute pas dedans. Pfiou. On est enfin arrivé à nouveau dans le camp du grand mur. Youpi. Allez. On va aller déposer tout ce qu'on a ramassé, parce qu'on doit avoir encore du barda, mais un truc de malade. Voilà. Ça, ça, ça. Le popo. Là. Voilà. Il faut qu'on ait fait l'adoucisse en secret, on s'en tape. Je vais le ranger. On n'aura vraiment pas besoin. On est pas mal. Bouteille de poids, hop. On va en ranger deux. Les russes du dragon, tout ça. Tout ça, flex. On n'en a pas besoin. Le bazar que je peux ramasser dans ce jeu, c'est de fou. Elle a toujours son nano magique, tant mieux. Comme ça, on va pouvoir ranger ça aussi. Hop. On vérifie sur chaque personnage. Et on est pas mal. Je vais me reposer, si tu veux bien. On va dormir jusqu'au matin, histoire de bien se préparer. Voilà. C'est bon, tout le monde va bien ? Les filles ? Je vous ai... J'ai perdu personne. Iris ? Nina ? C'est bien, c'est bien. Et toi, là, tu me vends toujours des trucs ou... Ah, l'arc du chasseur. Cool. Je vais pouvoir l'améliorer. On aura un arc assez badass. La rapière, on s'en tape. Manche renforcée. Les gilets de cuir, qu'est-ce qu'il faut ? J'ai pas assez d'argent. Il me faudrait... Trois écailles de dragon embray ? Ah, il me manque assez. D'accord. J'ai pas assez d'argent. Est-ce que je peux pas te vendre des trucs, tiens ? Voilà. Tac, tac, tac. Je dois bien avoir des machins à vendre. Des trucs en double. Genre ça, regardez. Paf. Ouais, ça va pas être vachement... Intéressant. Quoi que ça, je peux en vendre deux, puisque la cape de plume, elle est bonne. Cap d'épaule, ça aussi. Foulard violet, monomie. Cap de harpy, hop. Faucon blanc, tueur, bête conquérant, griffe acérée, anneau d'azur. T'as le barda. Déjà, paf, 120 000. Ça, c'est fait. Allez, on vérifie ici. Un kilt. Cuissard, fourreur cuissard. Cuissard de cuir. Ok, on s'en tape. Faut se préparer, hein. C'est la bataille finale. Eh ouais, il faut se préparer, mes amis. N'air de rien. Faut pas y aller comme ça. Chose demi-maille. Pantalon, pantalon. Da, 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 da. Ouais, bon, hop, ça sera déjà bien. Ok, donc maintenant, on améliore. Ah là, paf. Protection, 3 étoiles. Le drake aura servi au moins à faire ça. C'est nickel. Plume de griffon. Paf. Nickel. Scrotium. Strophium. Rope de maître, on peut pas. Et on peut peut-être améliorer. Ok, cristal noir. Qu'est-ce qu'il faut ? Cristal de lamentation. Voilà, comme ça, elle sera plus badass. Bon, là, on est pas mal. On est pas mal. Réellement. Niveau armure, arme. Il y a juste les compétences. Tiens, on va regarder. Mais je pense que je les avais faits avant de partir. Donc, il doit pas y avoir... Je veux pas avoir grand-chose à apprendre. Les compétences de classe. Tac, tac, tac. Maître des templiers. Sont top. Vigilance. Réduire la moitié des légales lorsque votre l'air est rangée. Assure à augmenter la nuit. Tout ça, tout ça. Ça, c'est pas mal, mais... Pas maintenant. Parce que là, il n'y a pas un truc pour faire péter. Poudre de chaos. Ok. Et en éventail, haute tension, œil de lynx. Rien d'autre. Ayana. Ayana, elle a tout appris. Ça, il me faudrait, ça, il me le faudrait, mais j'ai pas assez, vous voyez. Lance de glace pour les améliorer. Vengeance de la foudre. Aïe, 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 aïe. Bon, allez, on va apprendre Nécromancie. Et elle sera pas mal. S'en fout, c'est moche et t'es pas beau. Ok. Bon, bah, nickel. Nous voilà dans le grand mur, mes amis. Nous voilà face au combat contre le dragon. Nous allons devoir aller dans son repère et le vaincre. Et pour cela, nous devons aller par ici. Absolument. Parce qu'il est temps de combattre. Il est temps de vaincre ce dragon. Qui nous a persécutés pendant tant de temps. Il est temps d'aller reprendre notre cœur. Il est temps, mes amis. De se confronter au dragon. Mais ça, ça sera pas dans le prochain épisode. Oui, bébé. C'est pour ça que j'ai perdu autant de temps. Parce que je veux vraiment le faire dans un épisode épique. Un épisode long. Un épisode qui va vous revendre du rêve. Donc en attendant, j'espère que toute cette préparation vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire. Ou de partager la vidéo. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour partir à l'aventure et à la recherche de Grigory. Nous allons vaincre le Wyrm. Nous allons lever la malédiction. Nous allons sauver le monde. J'espère que vous êtes autant, autant impatients que moi. Parce qu'on va s'éclater. Littéralement. Donc je vous souhaite tout plein de bonheur. Je vous dis à ciao tout le monde. Et merci de m'avoir regardé. Allez. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.